Bonjour, aujourd'hui je vais t'apprendre à faire le bambi en laine. Pour ça il te faudra une pelote de laine, il te faudra des fils chenilles, un blanc, un marron et un orange, il te faudra ensuite une pince à bout rond, une pince coupante, de la colle, alors plutôt de la colle en gel puisqu'elle coule moins et elle sèche plus rapidement. Il te faudra une aiguille ou quelque chose de pointu, moi j'ai pris cet instrument là, une règle et il te faudra trois perles de rocaille. Allez on commence, donc pour commencer tu vas prendre des fils chenilles et tu vas commencer par le marron, alors ça peut être aussi un noir. Donc tu vas prendre ton centimètre et tu vas devoir couper neuf centimètres de fil chenille. Donc tu prends ta pince coupante, voilà, ensuite tu en coupes un deuxième à nouveau de neuf centimètres. Voilà pour les fils marrons. Ensuite le blanc, il va falloir qu'il ait une longueur de dix centimètres. Et le orange, il faut qu'il ait une longueur de cinq centimètres. Une fois que tu as découpé des quatre brins de fils chenilles, tu vas les positionner comme ça. Donc tu commences par prendre le blanc, tu constitues la tête, le cou, le corps et la queue. Ensuite tu prends un marron ou un noir, selon la couleur que tu as choisi pour les pattes. Donc le premier brin va se trouver ici et le deuxième brin, tu le plies aussi en deux et tu le positionnes ici. Tu prends ensuite ton brin orange que tu plies en deux et qui sera positionné au niveau de la tête. Donc là, tu as la structure de ton bambouis. Tu vas prendre maintenant ta pelote de laine. Et tu vas commencer par les pattes arrière. En laissant, alors tu commences à enrouler un petit peu ici, de façon à enrouler le premier bout de ta laine. Et lorsque tu vas enrouler ici, tu vas laisser dépasser à chaque fois un bout de pâte. Il va falloir que tu entortilles comme ça toutes tes pattes. Ensuite, une fois que tu as fait les pattes arrière, tu vas sur la queue en laissant un bout de queue blanche. Tu fais ensuite le corps, les pattes avant, le cou, les oreilles et le museau. On y va ? Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Une fois que tu as fini d'enrouler tout ton bambi, tu vas revenir un coup sur le corps. Alors évidemment, c'est à toi un petit peu de le sculpter comme tu en as envie. Si tu as envie qu'il soit plus gros, tu peux le faire aussi plus gros. Je vais te montrer comment pouvoir arrêter la laine. Donc tu vas revenir sur l'arrière. Je refais quand même un petit tour autour des pattes arrière. Et là, tu vas prendre ton ciseau. C'est là où tu vas prendre ton aiguille ou quelque chose de pointu. Ça peut être aussi la pointe de ton ciseau. Et alors, en dessous de ton fond, entre les pattes arrière, tu vas essayer de rentrer la laine qui dépasse. C'est parti ! Voilà. Maintenant, tu vas bien repositionner tout ton fond. Tu vas prendre ta pince à bout rond, retourner un bout de la queue, de façon à ce que la laine ici ne parte pas. Donc, comme tu peux le voir, j'ai laissé un petit bout de queue blanche. Tu vas faire pareil pour les pattes. Retourner un peu les pattes. Voilà. Comme tu peux le voir, j'ai laissé aussi un petit peu de blanc sur le museau. Et j'ai laissé aussi de l'orange là, sous les oreilles. Et là, je vais tourner un petit peu le bout des oreilles. Voilà. Ok, maintenant, je vais prendre, je vais choisir donc trois perles. Là, je vais prendre une perle. Alors, j'essaye de trouver une perle noire. J'en ai pas, donc je vais mettre une perle rouge. Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est pas super. Alors, j'ai envie de mettre une perle blanche sur le museau. Alors, pour être sûr que ça tienne bien, je vais mettre un petit peu de colle. Et mettre ma perle au bout. Ensuite, je vais choisir deux perles pour les yeux. Je vais prendre deux perles vertes. Et pareil, je vais mettre deux petits. Hop, là, j'ai ennevé ce qui avait coulé sur le bout de la colle. Et donc, je mets deux petits points de colle ici, afin de pouvoir fixer les yeux. Et voilà, j'ai mon petit faron. Alors, bien sûr, là, je l'ai fait avec de la laine rose, parce que c'est la seule laine qui me restait. Mais, bien évidemment, tu peux le faire avec, pour les pattes, une chenille noire. Et pour le corps, de la laine marron. Comme tu peux le voir, j'avais essayé aussi, ici, un petit faron avec de la laine verte. Donc, voilà ce que ça donne. Et je pense que cette activité t'occupera pendant un petit moment. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu. Et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !